RTL Matin L'Angléco 7h44, L'Angléco avec vous François Langlais A peine investi, le nouveau secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a tenu des propos fracassants En préconisant non plus les 35 heures Mais bien les 32 heures généralisées Oui, peut-être que personne ne lui a dit Qu'on était en croissance zéro Vous vous souvenez de ce film, Hibernatus ? C'était un personnage du 19ème siècle qui avait été congelé Et qui se réveillait 100 ans plus tard En croyant qu'on roulait toujours en diligence La CGT c'est un peu Hibernatus La glace vient de fondre Et il croit qu'on est toujours dans les années 90 1990 Parce que Philippe Martinez nous explique Que c'est en réduisant le temps de travail Qu'on va mettre les chômeurs au boulot Ça rappelle des temps anciens Les 35 heures ont justement 15 ans et quelques jours Le nouvel homme fort du syndicat revendique ce côté rétrograde D'ailleurs puisqu'il nous dit Je cite, être à contre-courant C'est donner des perspectives C'est ce qu'on appelle à la Sorbonne un oxymore C'est-à-dire dire deux choses contradictoires en même temps C'est comme l'obscur clarté La croissance négative ou la vitesse lente C'est bien trouvé Mais on se demande si c'est très efficace Comme mot d'ordre syndical Mais il y a quand même des Français Qui sont à 32 heures par semaine ? Oui Certains agents de la sécurité sociale Les conducteurs de trains Les égoutiers de Paris C'est quand même des professions sous statut public Dont le salaire est payé par le contribuable Ou l'usager Dans le privé C'est autre chose Il y a bien des entreprises qui l'ont fait Dans l'industrie généralement Mais avec des contreparties de flexibilité Et souvent des baisses de salaire Et elles l'ont fait sur une base locale Généraliser les 32 heures Ça serait une autre paire de manches Alors vous évoquiez les 35 heures Leurs défenseurs expliquent aujourd'hui Que lorsqu'elles ont été mises en place Il y a 15 ans Jamais la France n'a créé autant d'emplois C'est vrai Mais ici aussi Il ne faut pas confondre Simultanéité et conséquence C'est pas parce que deux événements Se produisent en même temps Qu'ils sont liés par la causalité En 1999 et 2000 La France connaît la plus forte croissance économique Depuis la crise des années 70 Et c'est ça bien sûr Qui explique le record d'emplois marchands Avec le recul Les créations d'emplois liées aux 35 heures Elles ont été très faibles Pour une raison simple Le travail Ce n'est pas comme du pain Qu'on peut répartir Soit entre 5 personnes Soit entre 10 personnes Selon la taille des morceaux Si on baisse le temps de travail A salaire égal Les entreprises font de la productivité Pour compenser le surcoût Elles s'organisent différemment Et elles ne créent pas d'emplois Et le tout C'est-à-dire les 35 heures Ça a quand même coûté Aux finances publiques Une quinzaine de milliards d'euros par an Sous la forme de baisse des charges Pourquoi la CGT Enfourche-t-elle ce cheval-là ? Ils sont un peu perdus les CGT Parce qu'à la crise des syndicats S'ajoute une crise idéologique Propre à la CGT Qui s'est construite A l'ombre du parti communiste Qui a d'ailleurs été longtemps dirigée Par des cadres De cette formation politique Tout ça a été balayé La dernière génération des dinosaures Est partie à la retraite C'est donc une organisation Qui a perdu sa boussole politique Qui accumule d'ailleurs les revers Dans les élections professionnelles récentes On ne comprend plus très bien Ce qu'elle fait Ni ce qu'elle veut Bernard Thibault Avait masqué cette crise existentielle Avec beaucoup d'habileté En évitant le débat de fond Sur la rénovation Thierry Lepan Il n'est pas resté assez longtemps Martinez Et c'est visiblement La radicalisation Mais il est peut-être temps Pour la CGT Si on reprend le titre D'un autre film De dire vraiment Goodbye Lenin Alors je crois que j'ai retrouvé La phrase de Pernod Qu'on va l'appliquer A monsieur Martinez On va dire Monsieur Martinez A son avenir devant lui A chaque fois qu'il se retournera Il l'aura dans le dos Pierre Dac C'est une source D'inspiration Inuspirable Sous-titres par Jérémy Diaz